Et yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends et aujourd'hui les gars on va aller parler des nouveautés qui nous ont été annoncées pour très bientôt sur Dragon Ball Legends très certainement dès demain on devrait avoir l'apparition du nouveau Zenkai que vous avez vu forcément dans le titre et dans la miniature de cette vidéo on va aller parler du Vegeta, du tout premier Vegeta du jeu même tout simplement le Vegeta de l'arc Saiyan, le Vegeta Kanongarik qui va obtenir son Zenkai dès demain j'imagine sur Dragon Ball Legends on verra ce que fait le personnage, on verra ce qu'on nous dit sur celui-ci dans quelques instants comme d'hab les gars si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner, bienvenue à vous on est très 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 bientôt 117 000 sur la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, ça permet à celle-ci de monter dans le référencement et si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement et merci à ceux qui donnent de la force le utip est dans la description, ça me permet d'invoquer notamment plus simplement sur les portails de Dragon Ball Legends pour continuer à vous showcase un maximum d'unités merci énormément à ceux qui donnent de la force, vous êtes nombreux et vous m'aidez énormément vous en rendez même pas compte on est parti du coup les gars pour les news, directement accès à l'annonce du Zenkai mais pas que d'ailleurs, enfin non, l'annonce du Zenkai elle n'y est pas on va plutôt parler de la notification de maintenance qui va arriver pour demain c'est vrai qu'il n'y a pas l'annonce du Zenkai dans le jeu et d'ailleurs j'étais assez étonné de voir ça ce matin à 8h parce que je pensais qu'on allait avoir une petite preview entre guillemets de ce qu'allait faire le personnage mais finalement ça sera pour très certainement demain du coup alors demain on a la mise à jour des tirages et la mise à jour des combats en ligne donc le PVP est réinitialisé, la fin de la saison va avoir lieu ce soir à 4h du matin enfin cette nuit du coup à 4h du matin je rappelle que c'est une saison doublée donc si jamais vous êtes classé dans le top 20 000, dans le top 10 000 vos récompenses seront doublées d'ailleurs si vous êtes dans le top 10 000 vous aurez donc 2000 cristaux ce qui avec le nouveau format des Zenkai représente quand même une bonne partie déjà quasiment un tiers si je ne dis pas de bêtises du Zenkai 6 ce qui est quand même déjà pas mal tu peux en une seule saison PVP en l'occurrence avoir un tiers du Zenkai 6 du nouveau Zenkai alors après on va en parler mais globalement je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée d'invoquer pour la plupart des gens sur le Vegeta Zenkai même si c'est très compliqué de dire ça tant qu'on ne connait pas le perso également la mise à jour des tirages je pense que c'est pour le portail Zenkai de Vegeta tout simplement alors moi au niveau du PVP actuellement j'en suis aux frontières du top 1000 ça va être très compliqué de faire top 1000 parce que ça va énormément jouer ce soir forcément donc à mon avis je ne vais pas réussir à faire le top 1000 même disons-le clairement alors on l'a pas dedans les news in-game mais par contre on l'a sur le Twitter Vegeta et le prochain Zenkai de Dragon Ball Legends alors déjà l'artwork Zenkai on peut le voir ici un petit peu avec l'animation magnifique il est magnifique c'est une pépite bon ce Vegeta il est très beau déjà c'est comme je l'avais dit le premier Vegeta de jeu c'est l'un des Vegeta que j'aime le plus le Vegeta de l'arc Saiyan parce que je le trouve ultra badass personnellement j'aime beaucoup Vegeta dans son côté un petit peu méchant du début de Dragon Ball Z je l'aime beaucoup plus que par la suite d'ailleurs en vrai je dirais que c'est ce Vegeta là Imagine Vegeta mes deux mes deux Vegeta favoris si je devais en choisir deux donc l'artwork il déchire clairement donc ça c'est plutôt cool on nous dit que ça va être le retour de ce guerrier ce guerrier explot je ne sais même pas comment traduire ça là mais cet ancien guerrier blast en fait tout simplement on nous dit que son main c'est passif ses capacités spéciales donc les cartes vertes et la carte bleue vont être augmentées et donc très certainement vont avoir des dommages etc augmentés et que cette légende de Dragon Ball Legends le prince en l'occurrence des guerriers qui est un guerrier blast bien entendu va revenir dans le game tout simplement alors ce Vegeta on va aller voir un petit peu ce qu'il donne in game actuellement mais en vrai de vrai c'est pour rappel un perso qui avait obtenu un up déjà pour commencer donc il n'est pas si mauvais que ça parce que vu que forcément il avait eu un up au niveau des stats il n'est pas ridicule alors moi c'est l'un de mes tout premiers sparkings sur le jeu je pensais que c'était le premier mais non le premier sparking que j'ai eu sur le jeu c'est Pan j'ai eu Pan avant d'avoir Vegeta Vegeta c'est mon deuxième sparking sur le jeu je l'ai à 12 étoiles déjà pour commencer je l'ai fait passer à 12 étoiles d'ailleurs aujourd'hui grâce à 50 pouvoirs Z et 60 pouvoirs Z armée de Freezer donc le personnage pour commencer au niveau des stats il est loin d'être ridicule mais genre vraiment très loin actuellement ça c'est avant le Zenkai bien entendu donc il a un pool d'HP à 12 étoiles très correct 2,3 millions 200 000 d'attaque physique donc il a une bonne valeur d'attaque physique il a une excellente valeur d'attaque Ikoa 240 000 150 000 de défense physique donc très bonne valeur très bonne valeur de défense d'énergie également 147 000 donc déjà pour commencer le perso avant son Zenkai a des très bonnes stats ce qui veut dire que après son Zenkai il va avoir d'excellentes stats pourquoi ? parce qu'il va avoir déjà des stats tout simplement avec le Zenkai et en plus de ça il va avoir l'arbre de compétence Zenkai donc en gros juste avec l'arbre de compétence Zenkai vous pouvez quasiment rajouter 20 000 de stats à ce que vous voyez ici sachant que là ce n'est pas les stats à 14 étoiles je vais vous les montrer à 14 étoiles il y a un petit peu plus donc imaginez les stats que vous voyez là avec 20 000 en plus du moins du côté de l'attaque grâce à l'arbre Zenkai donc déjà on sera sur 263 000 environ d'attaque Kikoa ce qui est complètement énorme sauf qu'en plus il faudra rajouter les stats dues au up en Zenkai donc on va minimum être sur du 285 000 je pense d'attaque Kikoa sur ce Vegeta entre 285 000 et 300 000 donc ça va être absolument monstrueux en termes de statistiques je pense qu'il va être vraiment vraiment très goldé le Vegeta donc ça c'est la première chose à noter sur le perso ensuite ce personnage qu'est-ce qu'il a il a armé de Freezer Saiyan ennemi puissant alors tag intéressant il a ennemi puissant donc ça déjà ils peuvent potentiellement faire des choses avec ça également c'est un personnage Saga Z Saiyan c'est une des teams qui galère le plus actuellement dans le jeu elle a très peu de up donc peut-être que le personnage va être centré autour de ça également c'est possible tout comme il peut être centré autour des Saiyan ou autour des ennemis puissants pourquoi pas aussi il y a plein de possibilités voire même armée de Freezer voire peut-être un petit peu de tout c'est également une possibilité alors le personnage n'a pas la vignette famille royale de Vegeta je pense qu'il l'a pas parce que c'est pas considéré comme le Vegeta un corps d'arron entre guillemets posé avec avec Bulma en mode famille je pense que c'est pour ça qu'il l'a pas tout simplement mais bon je peux me tromper donc au niveau des tags on va pouvoir le jouer potentiellement en Saiyan on va pouvoir le jouer en armée de Freezer donc ça c'est les deux tags où c'est sûr et certain après peut-être qu'on pourrait le jouer en ennemi puissant voire en Sagazette Saiyan donc ça il faudra voir suivant ce que fait le personnage ce qui est intéressant à noter également avec ce perso c'est qu'il est violet il est violet énergie et avec son Zenkai il y a de fortes chances pour qu'il puisse faire extrêmement mal sur Kefla Kefla qui est un personnage qu'on voit énormément dans la méta actuellement il est possible que ce Vegeta fasse très très mal à la Kefla potentiellement il faudra voir suivant ce que fait le perso mais à mon avis il va déjà en fait là si tu vois actuellement c'est un personnage qui fait déjà des bons dégâts donc avec le Zenkai il va pouvoir mettre une grosse pression sur les personnages verts le canon guerré qui actuellement il a augmenté de 25% la puissance des arts d'énergie pendant 20 secondes donc on imagine qu'il va faire plus de dégâts le canon guerré qui est peut-être buffé encore plus la carte verte augmenté de 15% les dégâts d'énergie pendant 30 secondes et changer les arts physiques en arts d'énergie donc on imagine que Boost va être plus puissant que 15% qui est quand même très peu le Main permet de tirer une carte d'art d'énergie et d'augmenter de 50% les dégâts d'énergie infligés on a déjà une énorme augmentation des dégâts d'énergie sur le Main ça peut être très énervé potentiellement si on a un petit peu plus de dégâts ce qui serait bien c'est peut-être qu'on ait du soin et de la vitesse de pioche si on a du soin et de la vitesse de pioche sur le Main ça serait vraiment parfait la Z on a on n'aura pas de changement d'ailleurs mais on a une Z qui est attaque d'énergie pour les Saiyans et pour les armées de Freezer donc quand même une Z assez mauvaise même si on est sur du 14 étoiles on est sur du 25% monoline c'est pas terrible après il y aura la Z Zenkai à rajouter bien sûr qui va surtout concerner les personnages en fait parce que encore que en armée de Freezer ça pourrait être intéressant parce qu'en armée de Freezer ça pourrait fonctionner avec Freezer LF et là par contre ouais là par contre c'est vrai que si vous avez Freezer LF en armée de Freezer et que vous jouez les deux avoir la Cap Z Zenkai sur le Freezer LF ça serait très fort potentiellement donc ça faut voir faut voir faut voir au niveau du passif 1 il a une augmentation de 20% des dégâts d'énergie infligés contre les classes super guerriers et les classes famille de Goku donc ce passif à mon avis il va pas vraiment beaucoup changer il va peut-être passer à 25% globalement le passif numéro 2 réduit de 5 le coût des airs d'énergie après les 15 premières secondes du combat donc après ça reste pendant tout le combat augmente de 30% les dégâts d'énergie infligés après les 30 premières secondes du combat donc c'est pareil je pense que ces deux passifs là vont pas trop changer généralement les deux premiers passifs changent pas énormément ils sont un tout petit peu mieux mais c'est surtout qu'il va y avoir deux nouveaux passifs qui vont venir s'ajouter donc là en soi il y a déjà potentiellement un 50% de bonus de dégâts façon d'énergie avec le perso et 50% avec le main donc on peut déjà être sur du 100% on peut imaginer qu'après le Zenkai dans certaines conditions le personnage est énormément énormément de boost donc il faudra voir ça demain de toute façon demain je vous ferai très certainement une vidéo invocation sur le personnage sur le portail Zenkai et analyse en même temps comme je l'avais fait pour le Trunks et puis j'attends vos retours concernant le Vegeta donc pour les teams potentiels qui vont être concernés par lui à priori il y a Saiyan armée de Freezer pas famille royale de Vegeta parce qu'il a pas le tag donc il n'aurait aucune cap Z dans la team après potentiellement Arc, Saiyan Arc, Sakazet, Saiyan et peut-être ennemi puissant également donc il faudra voir par rapport à ça on ne sait pas ce qu'il y aura à date dans la mise à jour peut-être qu'il y aura un personnage free to play ça serait bien qu'il y ait un personnage free to play également dans la mise à jour qui n'est pas que le nouveau Zenkai ça serait bien qu'il y ait des free to play des choses à faire sur le jeu tout simplement et on se donne rendez-vous demain pour les nouvelles j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas moi j'attends Vegeta avec impatience très pressé d'être demain voir ce que va faire le personnage et sur ce on se dit à très bientôt portez bien les frérots bye tout le monde ciao ciao ciao